... Est-ce que vous savez combien de temps mettait un cyclone à passer de la catégorie 1 à la catégorie 5 en 1950 ? Environ deux semaines. Aujourd'hui, les cyclones tropicaux peuvent passer à la puissance maximale en 24 heures. Comment cela est-il possible ? La température de l'eau joue un rôle essentiel. Au sein du cyclone d'Orient, les vents atteignaient la vitesse de 360 km heure. C'était la même chose pour Irma et pour Maria. Sur notre Terre, le record de vitesse des vents à ce jour, c'était en 1999, dans l'Oklahoma, au cœur d'une tornade, avec 512 km heure. À de telles vitesses, même le bitume des routes peut s'arracher. Pourtant, du point de vue des astrophysiciens, ces vitesses sont tout à fait banales dans le système solaire et même dans l'univers. Sur Mars, comme sur Vénus, les vents peuvent atteindre régulièrement la vitesse de 540 km heure au pôle ou au fond des canyons. Sur Jupiter, la planète Jupiter, les vents peuvent atteindre, au cœur des cyclones, la vitesse de 600 km heure. Vous avez des défilés de cyclones, comme on en a dans l'Atlantique, mais beaucoup plus nombreux, avec une vitesse moyenne de 600 km heure. Vous avez une grande tâche rouge sur Jupiter, énorme, c'est un cyclone qui pourrait contenir la Terre toute entière. Sur Saturne, la planète aux anneaux, les vents atteignent 1800 km heure. Et le record à battre sur notre système solaire, c'est la planète suivante, c'est Neptune, avec 2100 km heure. Des vitesses comme ça, c'est difficile à se représenter. C'est deux fois la vitesse du son, c'est la vitesse d'un concorde lancé à pleine vitesse. Pourtant, ça nous donne une idée de ce qui pourrait bien nous arriver sur notre planète avec l'accélération des effets du réchauffement climatique. Notre Terre est comme une île perdue au milieu de l'océan, comme une île de la Caraïbe. Si notre Terre, en cas de crise majeure, devenait inhabitable, pourrions-nous aller coloniser les planètes voisines ? Je vais prendre, pour commencer, l'exemple de la planète Mars. Mars, qui est une planète, en ce moment, qui attire les explorateurs, depuis plusieurs siècles d'ailleurs, avec en tête le milliardaire Elon Musk. Vous savez, ce milliardaire un peu fou et ses rêves d'aller sur Mars, mais qui emmène quand même un rêve extraordinaire. Qu'en est-il dans la réalité astrophysique ? Mars est-elle habitable sur le plan purement astrophysique ? Mars est deux fois plus petite que notre Terre. La gravité y est trois fois moins grande. Je pèse 65 kg ici, je pèserai environ 25 sur Mars. Mars avait autrefois un volcanisme actif qui permettait la présence d'une atmosphère épaisse et d'océans d'eau liquide. Pendant les 600 premiers millions d'années de la vie de Mars, il y avait des océans de 1 km d'épaisseur à peu près, et probablement de la vie. Mais Mars s'est refroidi. Le volcanisme s'est arrêté. Une partie de l'atmosphère est repartie dans l'espace, érodée par les vents du Soleil. L'autre partie est rentrée dans le sol, emmenant avec elle une partie de l'eau qui a gelé dans les profondeurs de la planète. Rendre Mars habitable aujourd'hui supposerait de faire ce que l'on appelle de la terraformation, littéralement transformer Mars en Terre. Pour ce faire, des projets ont été évoqués, comme par exemple le projet un peu science-fiction, je dirais. Et pourtant, on en parle sérieusement. Le premier serait de balancer des bombes atomiques au pôle Nord et au pôle Sud pour faire fondre la glace et relancer le dynamisme volcanique, faire fondre la glace, remettre des océans. On voit bien que si jamais il y a de la vie, ce n'est pas terrible. Du point de vue de la radioactivité, ce n'est pas génial. Pourtant, c'est un projet qui est évoqué. Le deuxième projet, pas trop vite les images, consisterait à aller attraper un astéroïde qui passe quelque part entre Mars et Jupiter. Et le balancer sur la planète, l'impact du choc créerait un lac de fonte autour duquel on s'installerait avec des petites plantes, des petites fleurs, et on pourrait planter des arbres pour progressivement modifier l'atmosphère. Ce n'est pas sûr que ça marche. Surtout, ça pourrait créer des dégâts écologiques majeurs. Le troisième projet, alors là, ça serait d'aller installer des aimants géants au pôle Nord et au pôle Sud sur des structures gonflables pour recréer un champ magnétique et ainsi protéger la planète des vents solaires et recréer une atmosphère pour permettre de faire revenir la vie. On voit bien que tout ça n'est pas très réaliste. Si vous voulez mon opinion, la seule chose qu'on peut réellement imaginer d'ici la fin de ce siècle, eh bien, des petites colonies scientifiques avec des villages, par exemple en forme de dôme, où on irait faire quelques missions. Mais ça ne paraît pas du tout réaliste de faire ce travail-là. Vénus, maintenant. La planète Vénus que vous avez ici. Vénus, c'est le problème inverse. Là, il y a eu trop d'effets de serre, c'est-à-dire un volcanisme actif, tellement actif qu'il a lâché des tonnes, des milliards de tonnes de CO2 qui ont interagi avec des océans qui existaient peut-être à l'époque. Il y a 750 millions d'années, il y avait, on pense maintenant, des océans d'eau liquide aussi à la surface de Vénus, comme quoi il y avait de l'eau partout dans le système solaire. Et le CO2 a fait monter la température, évaporé l'eau, qui a créé un effet de serre. La machine s'est emballée. Et aujourd'hui, sur Vénus, la température est de 490 degrés, deux fois la température nécessaire pour faire cuire un poulet dans votre four. Donc je vous souhaite des bonnes vacances. Je passe rapidement sur les planètes plus lointaines, Jupiter, Saturne. Alors là, c'est moins 180 degrés. On ne sait même pas s'il y a un sol sur lequel on peut marcher. Donc on va aller tout de suite plus loin. Tout le monde en parle. Vous avez entendu parler sûrement des exoplanètes. Les exoplanètes, qui doivent arriver normalement à l'image, la plus proche, elle est à 4 années-lumière. Alors 4 années-lumière, ça veut dire 60 000 ans de voyage avec les vaisseaux actuels. Dans le meilleur des cas, d'ici la fin du siècle, 2100, on va dire 400 ans, 4 siècles de voyage. Alors imaginez, dans cette salle, nous sommes tous là, nous décidons de partir pour un voyage de 4 siècles, visiter une planète dont on ne sait même pas si elle est réellement habitable. Alors vous passez au guichet, vous signez une décharge de responsabilité, je m'engage à partir, à faire des enfants, bien sûr, ça va être nécessaire, à vieillir et à mourir dans ce vaisseau. Et à léguer la responsabilité à mes enfants. Alors c'est très bien, on va le faire, on va peut-être trouver le temps long. Vous connaissez la phrase de Woody Allen qui disait l'éternité c'est long, surtout vers la fin. 12 générations, 12 générations. Alors les enfants qui vont monter dans ce petit vaisseau, qui vont naître dans ce vaisseau, eux, est-ce qu'ils auront demandé à y naître ? Et quand on va dire, écoute mon fils, tu vas naître là, tu vas grandir, tu vas faire des enfants, tu vas vieillir, tu vas mourir, est-ce qu'il va être d'accord ? Imaginez la consanguinité, l'absence de soleil, la nourriture qui sera probablement quelque peu monotone. Est-ce que c'est pour cette raison que l'extraterrestre Iti avait cette tête quand il est arrivé sur la Terre ? Non, soyons réalistes. Franchement, notre Terre est notre maison pour encore de nombreuses années. Nous vivons actuellement un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Nous attendons des bouleversements majeurs à l'échelle de notre planète. L'objectif à atteindre à tout prix pourrait se résumer en peu de mots. Nous devons tout faire pour garder notre planète habitable et désirable. Cette formule dramatique implique ce que nous connaissons tous maintenant déjà. Notre planète pourrait devenir inhabitable avec tout ce que cela comporte de conséquences pour nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants. Les éléments requis pour atteindre cet objectif sont connus. Ils impliquent des bouleversements majeurs dans nos comportements. Nous ne retrouverons plus jamais l'état de notre planète tel qu'elle était à l'époque pré-industrielle, il y a 60 ans, 70 ans seulement. Depuis plusieurs décennies, dès la fin de la Première Guerre mondiale, des inquiétudes se sont faites entendre qui n'ont pas été prises au sérieux. Aujourd'hui, elles emplissent le contenu des médias. Grâce aux études de M. Diamond sur les civilisations disparues, nous connaissons assez bien maintenant les séquences d'événements qui conduisent à l'effondrement de ces groupes humains. Il s'agit la plupart du temps de surexploitation des ressources naturelles, forêts, pêcheries, agriculture, menant à une désertification des territoires en parallèle avec une augmentation démesurée des populations et de leurs exigences. des symptômes que nous n'avons pas suffisamment pris en compte ces dernières années dans notre globalité planétaire. Déjà, de nombreuses initiatives fleurissent un peu partout dans le monde pour remédier à la situation. Nous sommes maintenant en présence de deux forces qui sont dans une lutte sans merci. Deux forces qui s'opposent et prennent de la puissance continuellement. L'une, la force de destruction dont on vient de parler, les cyclones, destruction, érosion de la biodiversité. Et l'autre, qui est une force de résilience, qui prend des forces chaque jour, qui est représentée par Greta Thunberg, par exemple, qui prend la parole ici devant 500 000 Montréalais. C'était il y a à peine un mois. Qui va l'emporter ? Quel sera l'état d'autre planète à la fin de ce siècle ? Nul ne peut prédire à l'avenir. Il pourrait être meilleur. Il pourrait être bien pire. Il dépend de décisions qui seront prises maintenant. Sur le plan de la Guadeloupe, la situation est particulièrement critique. Le GIEC nous modélise une élévation du niveau des mers d'ici la fin du siècle d'environ 1,10 m. La réalité est probablement bien pire. On parle de la fonte du Groenland, de l'Antarctique Ouest, des choses qui n'ont pas été prises en compte. Personnellement, je tablerai sur 7 m. Vous avez ici une simulation de l'état de la Guadeloupe avec une élévation du niveau de la mer de 7 m. Vous voyez, Pointe-à-Pitre a disparu. Le littoral est complètement transformé. La Guadeloupe est coupée en deux. Le papillon a perdu une aile ou deux. Et Grande-Terre est pratiquement coupée. Pour s'adapter à cette situation, il faut sans tarder modifier nos comportements, redessiner le littoral. Les chercheurs proposent de mettre en place des stratégies de repli progressif. Plusieurs mesures pourraient être pensées comme par exemple construire les bâtiments administratifs, les hôpitaux, les écoles plus à l'intérieur des terres au lieu de continuer à gaspiller de l'argent dans des infrastructures côteuses comme par exemple les hôtels de luxe ou les digues comme c'est le cas actuellement à Venise ou aux Maldives. On fait aussi des digues à New York. Mais à New York, c'est plutôt le temps de déplacer les intérêts stratégiques et vitaux vers l'intérieur des terres. Il va falloir aussi repenser la forme de nos maisons. Les maisons devront être prévues pour s'adapter à des vents de 500 km heure. Vous avez sur cette image un modèle de maison qui a été construit en 2000 à peu près à Pensacola en Californie. On voit tout de suite que cette maison est beaucoup plus aérodynamique quelle que soit la forme du cyclo, quelle que soit la vitesse et le sens dans lequel il arrive. Elle résiste à des vents de 500 km heure. Elle résiste aussi au débris. C'est très bien. Cette maison a résisté au cyclone Dennis en 2005. Mais par contre, ils ont fait une erreur. Ils l'ont construit trop près du niveau de la mer. Donc, il va falloir penser à ça en plus. En an 2000, on ne supposait pas cela. Il faudra aussi parler des modèles économiques de la Guadeloupe qu'il faudra changer pour aller vers l'autonomie. J'aimerais par exemple citer le tourisme. Le tourisme de masse représenté ici, un paquebot de croisière comme il en arrivera bientôt 4 par semaine à Pointe-à-Pitre avec entre 4 000, 5 000, peut-être 9 000 personnes à bord. Ces paquebots, vous le savez maintenant, consomment énormément de fioul lourd, dégagent beaucoup de gaz carbonique, défigurent les rivages, atteignent la flore, la faune et finalement profitent assez peu à l'économie locale puisque tout le monde dort et mange sur le bateau. Est-ce que c'est ce tourisme que nous voulons ? Alors qu'un peu partout dans le monde, naît aujourd'hui un tourisme vert, écologique, respectueux de l'environnement avec par exemple des voiliers ou des bateaux à propulsion électrique. C'est fondamental. Sur le plan de l'énergie, ici à la Guadeloupe, vous avez une chance inouïe. J'ai toujours été admiratif, vous avez tout. Vous avez du soleil, vous avez du vent, vous avez les alizés, vous avez des vagues, vous avez de l'eau douce en permanence, vous avez la géothermie, les éoliennes. Le vent accélère en permanence, on parle de 500 km heure. Alors on vient d'installer au mois de janvier à Saint-Troze ici huit éoliennes anticycloniques extraordinaires. On a une petite télécommande qui permet de rabattre les éoliennes en cas de cyclone. Encore faut-il être prévenu à temps, parce que 24 heures, c'est très court. Voilà ici un modèle d'éoliennes tubulaires qui a été conçu au Japon qui permet de récupérer l'énergie des cyclones. Elles tournent dans un sens et puis dans l'autre quand on a traversé l'œil. Aussi simple que ça, c'est un effet qu'on a étudié en soufflerie. Il y a suffisamment d'énergie dans un ouragan pour alimenter en électricité l'ensemble du Japon pendant 50 ans. Donc cette idée, elle est géniale, mais il faut savoir la récupérer. Et puis il va falloir stocker l'hydrogène, par exemple, pour être une façon, en fabriquant de l'hydrogène avec le photovoltaïque, on pourrait récupérer cette énergie. Et puis une autre chose très importante avec laquelle j'aimerais terminer, c'est la géothermie. Vous avez cette chance incroyable d'avoir ici la plaque atlantique qui se glisse sous la plaque caraïbe qui fait de l'eau chaude, qui remonte en permanence jusqu'à de l'eau bouillante, qui remonte à bouillante. La seule centrale géothermique actuellement en activité avec 15 mégawatts, bientôt 50, avec une troisième plateforme de forage qui est en cours de réalisation. L'idée serait de fédérer toutes ces îles avec les potentielles idées géothermiques pour atteindre l'autonomie énergétique totale d'ici 2030 à 2050. Pourtant, aujourd'hui, à part Trinidad et Tobago, toutes ces îles importent du diesel pour fabriquer de l'électricité. Voilà ces quelques idées avec lesquelles je voulais que vous repartiez. J'aimerais terminer avec une phrase d'un résistant de la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle Jean Monat, qui disait, au pire de l'invasion nazie, l'important, ce n'est pas d'être pessimiste ni d'être optimiste. L'important, c'est d'être déterminé. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, et Benoît Rive.